Bonjour, dès qu'il voyait un enfant trembler devant un insecte, mon cher grand-père souriait. Voyons, tu sais bien que les petites bêtes ne mangent pas les grosses ? Ça, Maxime, me paraît aujourd'hui étrange, car la nature fourmille de contre-exemple. Il aurait mieux fait de dire que les grosses bêtes comme nous ont un besoin vital des toutes petites. Les insectes nous sont utiles, pas seulement les abeilles et autres pollinisateurs. De leur biodiversité dépend celle de la flore, des oiseaux et des mammifères, bref, de nos précieux écosystèmes. Or, sur ce point, il y a le feu à la maison commune. Au printemps, nos trajets en voiture en offrent la preuve par neuf. Neuf comme l'aspect du pare-brise à l'arrivée. Dans ma jeunesse, il était constellé de tâches, autant de points d'impact et des insectes percutés en plein vol. Où sont-ils ? Une récente étude de chercheurs australiens avance un taux d'extinction des insectes huit fois supérieur à celui des autres espèces animales. 40% de leurs espèces seraient en déclin, parmi lesquelles les fourmis, les abeilles, les libellules, etc. Je pourrais allonger la liste des conséquences induites. Quand je m'y attarde, elles me sapent le moral. La récente nouvelle d'une expansion des abeilles en Bretagne me réjouit. Bien sûr, tout cela réclame des solutions globales. Comment s'étonner du problème si l'équivalent d'un département français est bétonné tous les dix ans ? Mais chacun peut agir à son niveau. C'est ce que j'essaie de faire en sanctuarisant certaines zones de notre jardin interdites de tondeuses. Avec la bénédiction d'un élu soucieux de biodiversité, j'ai même enlevé le goudron d'un petit coin de la place de mon village pour le fleurir. Expérience à la fois dérisoire et jouissive dès l'instant de la plantation et surtout quand flore et faune reprennent leur droit de vie sur la mort. Alors, action ! Que celui qui a un jardin en réserve un bout au monde des insectes. Comme on ne protège bien que ce que l'on aime, la démarche nécessite de prendre conscience de l'apport au bien commun des espèces à favoriser. Comme la coccinelle, tueuse de pucerons. En plus du refuge d'herbes folles où selon les régions, sauterelles, mentres lisieuses, chenilles et papillons prospéreront, un tas de bois qu'on laisse décomposer dans un coin servira de gîte d'hivernage pour de nombreuses espèces. Et notamment les carabes dorées, auxiliaires du potager dont ils chassent les gastéropodes. Évitons l'excès de nettoyage. Renonçons à dessoucher un pommier mort ou un arbre creux où naissent capricorne, cétoine et autres coléoptères. Au lieu de brûler ou jeter l'herbe coupée, on l'épendra en compost nourricier. On se passera bien sûr de produits chimiques. Tous ces conseils sont en partie transposables aux balcons qui peuvent accueillir des mini-potagers dont raffolent les insectes pollinisateurs ou ces hôtels à insectes en bois truffés de cachettes. Et pourquoi pas une ruche urbaine dont le miel sans pesticides n'aura rien à envier à celui des campagnes ? Apporter sa pierre à la reconquête de la biodiversité, c'est aussi entretenir et diffuser la flamme d'une prise de conscience qui doit devenir générale. Pour ma part, amoureux des insectes que j'ai longtemps collectionnés, je ne les chasse plus que des yeux. Et cela me régale. Sous-titrage Société Radio-Canada